bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 alors aujourd'hui on va refaire un petit point sur la charge on a un souci de wall connector qui en rade tesla s'en occupe on va visiblement nous l'échanger clignote rouge deux fois visiblement c'est un problème de masse mais bon visiblement c'est pas ça il ya un souci plus profond donc on est reparti sur la recharge bas sur notre chargeur classique et fourni avec la voiture et là je voulais vous faire une vidéo sur la recharge que j'ai fait en utilisant l'adaptateur bleu dit prise camping alors voici donc l'umc c'est le nom scientifique pour le chargeur fourni par tesla voyez la petite animation tesla qui clignote donc ça veut dire que le courant passe bien donc je les brancher sur une prise bleue en utilisant l'adaptateur qui est fourni avec donc c'est la partie supérieure là le câble qu'on voit en haut on peut les changer donc nous avec la voiture fournie on avait cette prise bleue et on avait l'adaptateur aussi pour une prise secteur classique donc voilà je suis branché sur une prise 16 ampères qu'on a à la maison et on va tester ensemble du coup voir un peu le temps de recharge donc c'est assez simple il ya juste à l'en ficher à côté j'ai une prise aussi 32 ampères mais j'ai pas l'adaptateur correspondant donc j'ai pas pu tester tout ça donc là je le rappelle c'est en attendant qu'on nous répare le wall connector qui ne fonctionne plus malgré le passage d'un électricien et puis de quelqu'un d'autre aussi il n'y a pas on a eu le service mobile aussi tesla qui est venu et donc visiblement il ya quelque chose qui est grillé dans notre wall connector et vont nous l'échanger prochainement donc voilà une prise 32 ampères à côté je sais qu'il ya un adaptateur qui est vendu aussi par tesla pour ce type de prise ça devrait être plus puissant je pense mais bon pour le moment on va rester à utiliser la prise bleue pour le 16 ampères donc voilà c'est connecté de l'autre côté ça clignote vert donc la charge est en cours et on va aller s'installer dans la voiture pour regarder donc à quel niveau on arrive à charger et ce qu'on peut récupérer désolé pour mes petits tapis qui sont pas très très propres mais bon on vit voilà donc là vous voyez on a le temps qui se calcule le temps de charge restant le véhicule est chargé actuellement à 32% et on a fixé la charge maximum à 90 je l'ai un peu augmenté en ce moment parce que c'est vrai que comme on recharge avec la petite prise comme ça que c'est un peu long j'ai besoin de garder d'habitude je mets 80 mais là on a un peu augmenté vous voyez on dépasse les 24 heures en fait de temps de charge estimé ce qui est assez énorme et là je vais tester quelque chose c'est qu'en fait je vais couper la ventilation parce que dès que je suis rentré dans la voiture j'ai remarqué qu'en fait voilà le temps s'était vraiment emballé et regardez du coup là rien qu'en coupant la ventilation on va vraiment beaucoup réduire le temps d'attente le temps de charge complet pour la voiture pour monter donc à 90% on n'est plus qu'à un peu plus de 13 heures et ça descend encore et voilà donc vraiment le l'impact de la climatisation sur la charge là c'est évident parce qu'en plus c'est vrai qu'on charge pas à très très forte puissance on n'a que 4 kilowatts de délivré on est en 16 ampères pas triphasé avec le wall connector on est en 16 ampères triphasé donc on monte vachement plus mais voilà l'estimation 11h30 pour arriver une batterie classique là il est 17h42 et on est à 32% je voulais vous montrer aussi combien du coup on récupère en deux heures voilà 19h45 j'ai récupéré huit points de batterie donc je vais vous mettre un petit tableau puis on va en parler tout de suite voici donc ce que ça donne en faisant un petit calcul simple donc en deux heures trois de 17h42 à 19h45 on est passé de 32% à 40% donc toujours avec la recharge avec la prise bleue en 16 ampères ce qui équivaut à huit points de batterie soit en fait 6 kilowatts puisque la batterie globale fait 75 kilowatts on a le modèle grande autonomie donc si je fais un petit calcul en me basant sur ma consommation moyenne qui est de 180 watts heures par kilomètre donc j'ai une autonomie j'ai récupéré en fait 33 kilomètres d'autonomie voilà c'était ce que je voulais vous montrer vite fait pour ceux qui se posent la question par rapport à la taille de la batterie par rapport au temps de charge en deux heures de charge donc sur une prise 16 ampères en monophasé on a récupéré 33 kilomètres d'autonomie voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu on va continuer d'ailleurs j'en ai une un peu spéciale qui va arriver juste après avec un shooting vidéo qui a été réalisé avec notre voiture à bientôt abonnez-vous à la chaîne cliquez bien sur la petite clochette surtout si vous voulez louper aucune de nos vidéos on publie très 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 souvent et puis bonne fin de journée salut